Deux ans, deux révolutions de notre bon vieux berceau terrestre autour de son soleil, et pourtant j'ai l'impression que tout a commencé hier. Deux ans que l'on se bat chaque jour sur les lunes, les planètes, et même dans l'obscurité insondable du vide qui sépare tous ces mondes humains, fédérés sous une seule et même bannière, l'UPE. Deux ans que fait rage cette guerre incompréhensible, ce premier conflit entre deux espèces intelligentes, humains et tévarins. Deux peuples qui auraient pu s'entraider et prospérer l'un à côté de l'autre, comme ce fut le cas avec le protectorat Banu, nos fidèles alliés. Mais ces aliens étaient d'une autre trempe, trop attachés à leur fichu code d'honneur, trop fiers, incapables d'accepter un compromis. Voilà qu'ils nous avaient attaqué dans le dos, sans même essayer de discuter, avides d'expansion, avides de nos territoires, de nos planètes, nos astres, ceux de l'humanité tout entière, dans la plus grande fédération jamais connue par l'homme. Je me souviens, en 2541, les médias avaient annoncé en grande pompe la découverte de cette nouvelle et formidable race, les tévarins, de futurs nouveaux alliés probablement. Une espèce intelligente qui commençait à peine à s'étendre dans la galaxie, qui avait, soi-disant, près d'un siècle de retard sur notre technologie. Rien à voir avec les Shian, nous disait-on. Il n'y avait absolument rien à craindre d'eux. Ce ne serait qu'une petite partie de plaisir. Mais comment ai-je pu croire à de telles sottises ? Les tévarins n'avaient rien d'amical. Pire encore, ils étaient loin d'être inoffensifs. Certes, en ces deux années de guerre, nous avions remporté de belles batailles, mais tout de même, deux ans de combats, des pertes inimaginables, un front qui s'étend sur toute la bordure ouest de l'UPE jusqu'au système Centauri. Et ne parlons même pas d'Idriss IV. Toute une planète majeure, un système entier perdu aux mains de cet ennemi qui, soi-disant, avait un siècle de retard. Les journalistes à l'époque n'avaient sans doute pas encore entendu parler de ces nollets, ces maudites unités d'élite tévarines, spécialisées dans l'abordage furtif et les actions de sabotage, approchant nos puissants vaisseaux capitaux en toute discrétion à bord de leur prowler, le rôdeur, comme on l'appelle, quasiment indétectable. Tant de vaisseaux perdus aux mains de ces nollets, tant de vies englouties par le vide spatial, tant de camarades disparus, par l'action d'une simple poignée d'aliens, soi-disant primitifs. Mais l'heure de la vengeance approche. La roue tourne, les astres circulent sur leurs orbites, les rouages se mettent en mouvement. Au loin, l'orage gronde déjà, et bientôt, très bientôt, Némésis viendra frapper les tévarins de sa juste colère. L'objectif a été donné ce matin. Nous allons reprendre Idris IV coûte que coûte au cours d'une opération d'une envergure sans précédent. Un énorme chantier naval a été repéré à la surface de la planète, entouré de plusieurs structures alienes non identifiées. Cela leur sert de base de lancement principale pour tous les vaisseaux du secteur, vraisemblablement. Reprendre Idris IV et s'emparer de ce spatioport pourrait complètement bouleverser l'équilibre des forces, et nous permettre de lancer une contre-offensive majeure. Il paraît que les infos nous viennent de résistants sur place. À la surface, les Graves comme on les appelle, des civils qui auraient pris les armes pour lutter contre l'occupant tévarin, au péril de leur vie. Voilà des mois qu'ils se battent comme ils peuvent, enchaînant les actions de guérilla, les tentatives de sabotage, et surtout en nous procurant de précieux renseignements sur les positions ennemies. Malgré tout, l'opération, de son nom de code Nemesis, reste particulièrement périlleuse. C'est un acte d'une grande témérité, nous a avoué le haut général. Mais il n'en faut pas moins pour prendre notre adversaire à son propre jeu. Voilà trop longtemps que nous jouons la sécurité. Il nous faut changer le rythme, porter un coup décisif là où on nous attend le moins. Le plan est simple, c'est pourquoi il est imparable. Toute la flotte, les portes-vaisseaux, les destroyers, les corvettes, les multiples transporteurs, tous doivent franchir comme un seul homme le point de saut menant de Ferron au système Idriss. Il faudra alors mettre la gomme, ne pas se laisser distraire par le comité d'accueil qui sans aucun doute sera de la partie, et foncer plein gaz vers Idriss 4. Pour nous donner un peu d'avance, le département de recherche et développement de la Navy a mis au point à la hâte un nouveau modèle de torpille. On la surnomme déjà Hull Schrader, la broyeuse de coque. De nombreux vaisseaux torpilleurs nous accompagneront, et ont pour ordre de lâcher tout un barrage de torpille dès notre arrivée. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Lors du trajet vers Idriss 4, certains éléments de la flotte ont pour ordre de se détacher du groupe pour former une ligne de défense, et nous permettre de continuer notre route en paix. L'objectif principal de la flotte est d'atteindre l'orbite, afin de nous permettre de débarquer et de prendre possession de la surface. La flotte sera ensuite libre de se débarrasser des vaisseaux tévarins, tout en continuant à nous apporter un appui aérien indispensable. Le 112e bataillon d'infanterie et les Marines ont pour ordre de capturer le chantier naval situé sur une hauteur, la Colline comme on l'appelle. On sera appuyé par trois compagnies blindées du 3e corps expéditionnaire. Les tévarins n'auront qu'à bien se tenir. En tout cas, les gars ont tous hâte d'aller au charbon. Ça fait des semaines et des semaines qu'on s'entraîne à ces nouvelles techniques d'assaut planétaire. Le commandement est confiant, le plan devrait tenir ses promesses, et le moral parmi les hommes est excellent. Ils ont hâte, comme moi, de capturer ce fichu chantier naval, et surtout de libérer Idriss IV et sa population de l'envahisseur alien. Il est grand temps de montrer à ces créatures que nous autres humains, on n'abandonne pas nos frères et nos sœurs, que l'on ne peut pas capturer nos territoires impunément. Personne n'est laissé pour compte, et aucune colonie aussi insignifiante soit-elle ne sera laissée en arrière, tant que le glorieux étendard de l'UPE flottera encore, quelque part, au sein de cette galaxie. L'assaut est prévu dans quelques heures à peine. Le capitaine Messer m'a dit de me reposer un peu, mais c'est difficile avec cette électricité dans l'air, ce mélange d'excitation et de tension parmi les gars, presque palpable, comme dans les minutes qui précèdent un orage, le vent avant la tempête. Quelle joie de servir sous des hommes aussi admirables. Avec le major Colery et le capitaine Messer sur le terrain à nos côtés, l'issue du combat ne peut être que glorieuse. La colline est à nous. Nous avons capturé le chantier naval au bout de 6 heures d'intenses combats dans les faubourgs autour du complexe alien. Malgré quelques pertes et la fatigue qui commence à se faire sentir, jamais le moral des hommes n'a été aussi bon. Le plan de bataille a brillamment fonctionné. La flotte a su forcer la tête de Pontévarine, établie en bordure du point de sceau, avant de nous débarquer en orbite autour d'Idriss IV. Et quelle belle planète ! Hélas, nous n'avons pas vraiment eu le loisir d'observer le paysage pendant notre approche. Un essaim de chasseur tévarin est venu nous cueillir une minute à peine après notre mise en orbite. Trois transporteurs se sont écrasés en flammes pendant la descente sur l'objectif. Nous n'avons aucune nouvelle des frères d'âme qui se trouvaient à bord. Certains d'entre eux étaient même des camarades de promo à l'école d'officiers. Il faudra bâtir un monument en l'honneur de tous ces braves, que leur nom ne sombre pas dans l'oubli, qu'on puisse se rappeler le prix de la liberté. Là-haut, le tonnerre gronde encore. L'éclat de la bataille titanesque qui nous surplombe est impressionnant. Le ciel nocturne est zébré de projectiles, d'explosions, d'épaisse traînée de fumée en tous sens. Des milliers de chasseurs se précipitent l'un derrière l'autre dans un balai mortel, terriblement magnifique à observer depuis notre position dominante sur le paysage alentour. Et plus haut encore, on peut voir par moments de terribles explosions. Les derniers instants d'un vaisseau capital qui tire sa révérence. Allié ou ennemi, difficile à dire d'ici bas. Mais avec un point de vue aussi distant, il est facile d'oublier que ces carcasses de métal abritent des centaines d'âmes, sacrifiées sur l'autel de la guerre, pour des causes qui dépassent de loin l'échelle de nos vies insignifiantes. Les banques supersoniques qui éclatent à chaque fois qu'un de ces géants d'acier retombe en morceaux sur Idriss ne manquent jamais de nous surprendre, comme si un immense géant frappait de son point le sol, faisant vibrer les murs et l'atmosphère avec la puissance de milliers d'orages conjugués. Certes, les tambours de guerre résonnent encore là-haut, mais la victoire est proche, on peut le sentir dans l'air. Ce soir, l'UPE vaincra. Le major Collery est mort, je n'arrive pas à le croire. Tout s'est passé si vite, le temps de comprendre ce qui se passait, il était déjà trop tard. Ça a commencé par une sorte de bourdonnement sourd, quelque chose de grave, profond, comme venu des entrailles de la Terre. Puis, ces structures aliens, disséminées sur les hauteurs alentours, ont commencé à s'illuminer d'une lueur qui n'augurait rien de bon. Une fraction de secondes plus tard, sans qu'on puisse l'expliquer, ces engins de mort faisaient feu à l'unisson, associant leurs tirs en un seul rayon aveuglant qui avait fait vibrer les fondations de tout l'édifice. Aussitôt, on a entendu partout sur les ondes les exclamations de nombreux pilotes témoins de la scène. Deux de nos portes-vaisseaux, les fleurons de notre flotte, venaient d'être touchés à mort par une arme tévarine jusqu'alors inconnue, une sorte de prototype de défense planétaire. On a assisté à la scène comme médusé, spectateur impuissant, démuni face au drame qui se déroulait loin au-dessus de nos têtes. Les conséquences ne se firent évidemment pas attendre. La flotte fut obligée de rompre le combat, et de se replier à bonne distance pour éviter d'être anéanti par cette nouvelle arme dont nous ne connaissions, hélas, pas grand-chose. Comble de malchance, il paraît que les nouvelles torpilles se sont mises à déconner. Certaines ont explosé dans leurs tubes, d'autres n'ont même pas fonctionné. C'est vite devenu un chaos pas possible là-haut. Rapidement, l'appui aérien est devenu beaucoup plus disparate, le temps de trajet pour réapprovisionner les appareils étant désormais beaucoup plus long. Puis, comme revigoré par cette scène de mort, l'ennemi a redoublé d'efforts à la surface, en lançant une contre-offensive aussi intense que subite. Rapidement, les blindés du troisième corps expéditionnaire ont complètement été submergés. Leur effectif avait déjà été divisé par deux lors de l'assaut initial. Bien que le complexe soit majoritairement sécurisé par nos troupes, les Thévarins connaissent très bien le terrain. Leur curieuse architecture alien n'a évidemment aucun secret pour eux, alors qu'elle déstabilise beaucoup mes hommes. Procédant par petites frappes chirurgicales et brèves escarmouches, ils ont commencé à nous prendre des vies, l'une après l'autre, attaquant par surprise, sans relâche, sans nous laisser le moindre repos, avant de filer aussitôt, en silence, au milieu de la nuit. Je dois bien le reconnaître, ces aliens n'ont plus d'un tour dans leur sac. Et bon sang, ils se battent avec une de ces audaces, jamais vus d'être aussi téméraires, aussi combatifs. Faute d'une couverture aérienne stable, vers minuit, un de leurs maudits chasseurs a réussi à survoler notre position, lâchant au passage une bombe antimatière qui a complètement décapité notre haut commandement sur le terrain. Les blindés du 3e CE étaient déjà tous réduits en cendres, et le plus haut gradé était désormais le major Colry, à la tête de notre compagnie. C'était un chef exemplaire, courageux, qui jamais ne laisserait un de ces hommes derrière. Il essayait, je crois, de mettre au point un plan d'évacuation quand un sniper l'a fauché d'un tir en pleine tête. Et là encore, même pas moyen de mettre la main sur cette ordure. C'est comme si le tir était venu de nulle part, prenant une vie, comme ça, en un claquement de doigts. Inutile de dire que le 112e est dans un sale état. Des pertes impensables, un moral dans les chaussettes, des blessés partout, entourés par des médics débordés, à court de matériel pour sauver nos gars. J'ai vraiment cru que c'était la fin pour nous. Qu'on allait crever, terrer comme des rats sur ce maudit caillou. Ironique quand on y pense, pour une glorieuse fédération de planètes faisant face à un adversaire soi-disant insignifiant. Avec, je cite, un siècle de retard technologique. Heureusement, le capitaine Ivar Messer est là. Il a su tout de suite prendre les choses en main. Il ne s'est pas laissé démonter, criant ses ordres à moi et aux autres officiers, remontant le moral et les bretelles là où c'était nécessaire. Et quel charisme ! Il sait vraiment parler aux hommes, en extraire la moindre goutte, le dernier soupçon d'espoir et de détermination enfoui au fond d'eux. À situation désespérée, mesure désespérée. Telle est la ligne directrice qui va nous guider dans les heures à venir. L'issue est proche, on peut le sentir. Le lever du jour scellera probablement notre destin. Glorieuse victoire ou mort honorable, nul ne sait ce qui nous attend à l'aube. Mais ce qui est sûr, c'est que jamais je n'ai vu autant de détermination parmi mes hommes. Autant de volonté d'en découdre. C'est pour nous tous une grande fierté que de servir sous cette bannière, au service d'hommes aussi remarquables que le capitaine Messer. Si on doit y rester cette nuit, ce sera sans regret. Larmes à la main, épaule contre épaule, comme des frères. Gloire à l'UPE ! Dans les heures qui suivirent, les hommes de la compagnie Charlie, menés par le capitaine Ivar Messer, s'illustrèrent par leurs hauts faits d'armes. En grande infériorité numérique, avec un appui aérien réduit et dépourvu de tout soutien mécanisé, ces hommes ne cédèrent pas un seul mètre de terrain au tévarin. Tentant le tout pour le tout, le capitaine Messer demanda des frappes aériennes dangereusement proches de ses lignes, faisant appel à la chance, mais aussi aux compétences remarquables des pilotes de Retaliator encore disponibles, qui, malgré la fatigue, parvinrent à maîtriser le flot de tévarin qu'ils convergeaient vers le chantier naval, faisant trembler les fondations à chaque passage, lâchant bombe après bombe sur l'ennemi. Au même moment, le lieutenant Mogilevitch et son peloton reçurent l'ordre de se séparer en petites escouades tactiques afin de quadriller tout le bâtiment et de prendre l'ennemi à son jeu en organisant des embuscades à certains points stratégiques. Il fallait à tout prix retarder la contre-offensive le temps que le capitaine mette son plan à exécution. Optant de nouveau pour une stratégie audacieuse, le capitaine Messer organisa une petite escouade d'infiltration, avec à sa tête le sergent Adam Khor. Ils parvinrent à s'emparer d'un petit vaisseau de transport tévarin abandonné dans le bâtiment et l'utilisèrent pour passer au-dessus des lignes adverses, profitant de la confusion environnante pour ne pas se faire repérer. Ces hommes furent non seulement capables de repérer le centre de contrôle du système de défense planétaire, mais aussi d'en pirater le système pendant quelques minutes et de le retourner contre la flotte tévarin. Ces quelques minutes suffirent à créer un chaos sans précédent dans la flotte adverse amassée en orbite, permettant à nos vaisseaux en piteux état de tenir les rangs quelques minutes supplémentaires, le temps que des renforts arrivent depuis le point de saut. Attaqués par leur propre défense planétaire, pris en tenaille par notre flotte et ses renforts fraîchement débarqués, la flotte de guerre tévarin n'eut d'autre choix que de se replier pour éviter l'annihilation, abandonnant les tévarins au sol à leur sort. Le sergent Khor et son escouade furent néanmoins contraints d'abandonner le centre de contrôle à la hâte et de le détruire à coups d'explosifs pour éviter qu'il ne retombe aux mains de l'ennemi. Le destin des nombreuses troupes tévarines encore présentes sur Idris IV était peut-être scellé, mais ces fiers guerriers n'avaient en aucun cas l'intention de se laisser abattre facilement. Au lendemain de l'offensive, alors que le jour commençait à poindre au-dessus d'Idriss IV, peinant à franchir le lourd écran de fumée s'élevant de la bataille, la victoire était enfin nôtre. La défaite avait été évitée de justesse grâce aux actions téméraires des hommes menés par le capitaine Ivar Messer. Mais le bilan était lourd, des milliers de chasseurs écrasés en flammes, des centaines de vaisseaux de ligne détruits, leurs morceaux éparpillés en orbite tout autour de la planète. Plus de 70 000 âmes avaient trouvé la mort des deux côtés dans la bataille la plus sanglante de la toute première Kert-Evarine. Le lieutenant Mogilevitch, hélas, fut retrouvé mort au milieu de ces hommes, ayant sacrifié sa vie pour donner quelques minutes supplémentaires au capitaine Messer. Ces enregistrements de la bataille sont un hommage vibrant à tous ces soldats, alliés comme ennemis, qui n'ont rien lâché jusqu'au bout pour défendre ce qu'ils estimaient être leur territoire, leur planète. À tort ou à raison, tel n'est pas le sujet du jour. La bataille d'Idriss IV et l'opération Nemesis signera le début de la fin pour les Tevarins, qui amorcèrent alors une succession de replis stratégiques vers leur planète d'origine, ponctuées de quelques victoires mineures, mais surtout de défaites majeures. Jusqu'à leur capitulation en 2546, après quatre ans d'une guerre au bilan bien plus lourd que tout ce qui avait été imaginé. La carrière du capitaine Messer, au contraire, fut propulsée dans l'espace à une vitesse supraluminique, gravissant un à un les échelons tout au long de la guerre, pour finir par être nommé haut général, puis premier citoyen, avant de s'auto-proclamer empereur, embarquant avec lui l'humanité au sein de l'UE, un empire humain comme on en avait plus vu depuis des siècles, gouverné de mains de fer par la volonté d'un homme et d'un seul. Un homme au tempérament d'acier, qui fut forgé ce jour du 1er octobre de 1544, en menant ses hommes à la victoire lors de l'opération Nemesis. C'était Sam, passez une bonne soirée. Fly safe ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...